La Sherbrookeoise Alex Porlier-Langlois a été la première médaillée québécoise en athlétisme mardi, remportant le bronze au lancé du poids. Elle a réalisé une distance de 14 mètres 56. Je suis fière de représenter ma province comme ça. J'aurais aimé plus loin, mais je suis vraiment satisfaite avec ma compétition. Ces temps-ci, c'était tout le temps la constance qu'on recherchait. Sherbrooke est également représentée dans cette épreuve par Sonia Chartrand, qui s'est cependant classée 15e. L'Estrie a également surveillé mardi la performance de Gabrielle Lebel au 2000 mètres Stiplechase. Elle a terminé 6e, juste derrière l'autre québécoise, Jessie Lacourse. Toutes deux étaient cependant ravies de leur performance. C'est un bel accomplissement. Moi, personnellement, je ne faisais pas nécessairement des positions, des podiums, mais juste, dans le fond, profiter de l'expérience au maximum. J'ai fait un beau pibi aujourd'hui. Je suis vraiment contente et beaucoup de choses émotives. C'est parce que Jessie, la femme avec qui j'ai couru, c'est sa première expérience à vie. Je l'ai beaucoup aidée là-dedans. Elle a tellement bien fait ça. Je suis tellement fière d'elle. Je suis vraiment contente. Un peu plus tôt dans la journée, sur le lac des Nations, Nicolas Racine de Granby a participé pour sa part aux 4K 1000 mètres en kayak. Les 4 coéquipiers de l'équipe québécoise ont donné toute une performance, terminant nez à nez avec la Saskatchewan. Il aura fallu attendre le minutage officiel pour apprendre finalement que la médaille de bronze leur avait glissé entre les doigts, par seulement un dixième de seconde. C'est sûr que c'est dur parce qu'on a donné une super grosse course. À la fin, on avait mal partout. C'est juste décevant un peu parce qu'on était vraiment à deux poils d'avoir une médaille. Ça se jouait vraiment sur le photo finish. Les 4 bateaux, on s'est quand même tenus pendant toute la course. Il y a eu de la pluie vraiment intense aussi. Ça a été quand même exceptionnel. On ne voyait pas grand-chose. Mais on s'est forcé jusqu'au bout et ça s'est fini par des poussières.